Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser Android Auto, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système, la réplication smartphone de manière générale, comment on fait la première installation sur sa voiture, et comment on l'utilise au quotidien, et est-ce que c'est vraiment super. Spoiler, oui, c'est super. La première chose à avoir, c'est d'avoir un téléphone Android, téléphone Android, pas forcément, maintenant l'ensemble des téléphones Android seront compatibles, il fallait avoir des mémoires Android 5, donc ça commence à vraiment à dater pour être compatible. Android Auto n'est pas forcément sur votre téléphone, il faut pour ça le télécharger sur le Play Store, pour ça vous allez sur le Play Store, vous cherchez Android Auto, ou chercher Android Auto, et vous l'installez s'il n'est pas déjà installé sur votre téléphone. Donc si vous n'avez pas lancé, vous branchez votre téléphone à votre voiture, et voilà, donc là automatiquement, sur le système, il vous dit qu'il n'est pas encore prêt, pour pouvoir commencer, il faut, en fait, il y a un premier paramétrage à faire sur le téléphone, donc là on fait suivant, donc on veut autoriser, donc là il me dit, je vais être, c'est tous les trucs qu'on ne lit jamais, en fait il a besoin d'accès à la position, ou à l'agenda, au SMS, au téléphone, ce qui est tout à fait logique quand on voit tout ce que le système va faire. Une fois qu'on a validé une première fois sur le téléphone, voilà, c'est bon, ça se lance sur le Air Link 2, donc quelquefois, suivant les véhicules, ça peut se lancer automatiquement sur l'écran ou pas, sur les Renault, donc les Air Link 1, Air Link 2, Easy Link, c'est toujours, il y a toujours un raccourci sur l'écran d'accueil qui permet de le lancer, qui apparaît une fois que le téléphone est bien connecté au système, donc là il est apparu automatiquement, Android Auto, et j'ai juste à cliquer dessus pour lancer le système. Donc Android Auto, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité d'utiliser son téléphone, d'utiliser les apps dédiées à la conduite, donc pas les jeux et compagnie, les apps dédiées à la conduite sur son téléphone, et de l'afficher directement sur le grand écran de votre voiture, parce qu'en général l'écran de votre voiture est toujours plus grand que celui de votre téléphone, comparaison, il n'y a pas photo, c'est plus grand, c'est adapté à la conduite, comme on va le voir, ce n'est pas sur une pince avec le téléphone qui va finir par tomber, on est sur un grand écran, c'est beaucoup plus agréable pour la lecture, donc c'est plus de sécurité, clairement, moi j'adore. Un autre truc qui est vraiment très bien, c'est que le système va automatiquement filtrer les notifications, on peut recevoir énormément de notifications sur notre téléphone, que ce soit les apps d'actualité, les réseaux sociaux, là le système filtre les notifications, donc on est beaucoup moins distrait pendant la conduite. Ça c'est le menu, c'est un peu le launcher avec l'ensemble des applications compatibles Android Auto qui s'affichent automatiquement, donc ce sont les applications qui sont sur votre téléphone et ce sont celles qui sont compatibles qui vont s'afficher sur le launcher d'Android Auto, c'est-à-dire qu'une application non compatible ne va pas apparaître, si vous n'avez pas l'application sur votre téléphone, elle n'apparaîtra pas. Et pour télécharger une application, il faut que vous alliez sur le Play Store comme vous avez l'habitude de faire, il n'y a pas de Play Store directement sur l'écran Android Auto. Donc qu'est-ce qu'on a comme application ? Déjà on a, et ça c'est une nouveauté très récente, on a beaucoup d'applications de navigation, avant on n'avait que Google Maps et Waze qui est arrivé un peu après, mais Waze ça appartient à Google, donc c'est un peu particulier, mais là Google a autorisé les applications de navigation concurrentes, à pouvoir être compatible Android Auto et on commence à avoir des applications type Amigo que je vous recommande d'essayer. Une application que je trouve très efficace, très claire, ça utilise les données cartographiques de TomTom, donc c'est des données qui sont quand même bien fiables. Il y a les radars qui sont inclus dedans, c'est très clair, TomTom, CIGIC, TomTom Go qui va arriver, Waze évidemment, et on a les applications audio essentiellement, donc on va retrouver Spotify, Deezer, et qui ont des interfaces adaptées pour la conduite. Donc si je lance Spotify, voilà, donc c'est des grandes icônes, ça affiche directement ce qu'on a écouté récemment, donc voilà, j'ai des enfants, donc on a écouté plein de chansons d'enfants, aussi des playlists un peu plus sympas, et on a juste à cliquer dessus, lecture aléatoire, et hop, là on lance la playlist sur un grand écran. La qualité audio est très bonne. Il n'y a pas besoin de s'authentifier de nouveau dans Spotify et compagnie, puisque c'est bien les apps sur votre téléphone. Ce qui est bien, c'est que la partie audio, l'apps audio en cours, ou la dernière utilisée apparaît toujours sur la partie basse de Android Auto, ou sur le côté, je vais vous mettre des captures d'écran, parce que Android Auto s'adapte très bien au type d'écran qu'on utilise. Donc là, c'est un écran vertical, donc c'est un affichage relativement carré. Si vous avez un écran très en longueur, type BMW par exemple, ou certaines marques japonaises, la disposition sera légèrement différente pour parfaitement s'adapter à la disposition de votre écran pour que ce soit le plus clair possible. À ce moment-là, le petit widget audio pourrait être sur le côté. La partie navigation apparaît en grand. Le widget audio est en dessous. On peut faire play, pause, suivant très facilement sur l'écran, sans avoir à changer d'écran et compagnie. Et si je clique ici, ça m'affiche l'audio en grand, et on a la navigation qui est venue se mettre en bas, mais on a quand même toujours les rappels de navigation avec juste des petites flèches, la distance, et on switch comme ça, entre les deux apps, très facilement. Donc ça, c'est très bien. C'est vraiment bien pensé. Ici, on a la petite cloche qui affiche les différentes notifications. Si je reçois un texto, je vais m'envoyer un texto. Donc sur les notifications, il va nous afficher les notifications avec une petite pop-up et elles apparaissent au niveau de la cloche. Et quand je clique sur la cloche, je vais avoir les différentes notifications reçues pendant le trajet pour les applications compatibles type texto et quelques réseaux sociaux type messagerie comme WhatsApp, Facebook Messenger. Donc, il affiche le texte si on est à l'arrêt. Si je suis en train de conduire, il ne s'affichera pas. On peut évidemment les lire. coucou, super petite langue, tire et miam. Voulez-vous répondre ? Donc d'ailleurs, il lit même les smileys, donc ça peut être assez drôle comme expérience. L'ordre sur le launcher, c'est toujours la dernière application de navigation ici. Ensuite, utiliser. En général, les personnes n'en utilisent toujours qu'une. Donc c'est bien de ne pas avoir à la sélectionner à chaque fois. Une fois qu'on l'a utilisé une fois, elle se met automatiquement là. Ici, on a les deux dernières applications audio déjà utilisées. Et ici, on a l'application téléphone qui reste toujours là. Donc sur le téléphone, on va retrouver les favoris, donc les contacts sur lesquels vous avez mis des petites étoiles sur votre téléphone. Les derniers appels récents. La liste de tous les contacts. Donc il est possible de cliquer sur Rechercher par lettre pour aller directement à une lettre. Le plus simple, évidemment, pour appeler un contact. c'est d'utiliser la commande vocale. Donc pour ça, on fait un appui long sur le bouton commande vocale. Donc bien faire un appui long et pas un appui court parce que l'appui court, ce sera la commande vocale de la voiture. L'appui long, ce sera celui d'Android Auto du smartphone. Appeler GPS Carminat. Voilà, donc ça a automatiquement fait l'appel et là, les parties audio ont été transformées par la partie téléphone. On peut raccrocher directement en appuyant sur le téléphone rouge ou alors mettre en plein écran en appuyant sur le téléphone et là, on arrive sur plein écran. Ce qui permet d'avoir quelques paramètres, notamment si on a besoin de numéroter, si on est sur une commande, une boîte vocale avec étape 1, étape 2, étape 3. Et aussi, ici, on peut passer, on peut repasser sur le combiné si on est à l'arrêt, évidemment, et qu'il y a d'autres passagers et qu'on ne veut pas que tout le monde entende la conversation. Et on peut mettre l'appel sur pause en cliquant sur pause. Les autres applications, on va voir l'actualité, mais alors, quand il y a la petite icône ronde comme ça du Google Assistant, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie application, en la lançant, ce sera juste la commande qui va parler en vocal. Il n'y aura rien qui s'affichera. Aujourd'hui, France Info, l'info à 13h20. Le premier procès de Nord-Alain Le... Voilà, donc ça lance automatiquement des flashs infos. Donc là, c'était France Info. Par contre, Google rajoute quand même régulièrement des applications. Par exemple, l'application Agenda. Donc, c'est très pratique. Donc, ça va lire votre agenda. Donc là, par exemple, je découvre que j'ai un dîner à l'Elysée ce soir. Mais je ne me souviens plus où est-ce que c'est. Et donc, si dans votre agenda, vous avez rentré l'itinéraire, l'adresse du lieu, vous avez juste à cliquer dessus et ça va lancer la navigation vers la destination rentrée. Donc ça, c'est très pratique. Si vous êtes un adepte de Google Agenda et que vous l'utilisez aussi bien pour le boulot ou pour le perso, ça facilite grandement pour rentrer ses rendez-vous et lancer les guidages facilement. Il y aura toujours une application. Donc là, je suis sur une Renault. Donc c'est Renault pour retourner au menu d'accueil. Donc, c'est-à-dire sortir de l'Android Auto. Renault rajoute, il y a aussi un raccourci ici, Air Link, si vous avez besoin d'en sortir. Au passage, on peut voir qu'à ce moment-là, si on a lancé une navigation, quand on est sorti dans l'Android Auto, dans le système, on n'aura ici que des flèches. Là, ça dépendra vraiment des marques et des systèmes. En tout cas, chez Renault, même si vous avez quitté Android Auto et Apple CarPlay, vous aurez ici des petites flèches pour vous indiquer. Je ne suis pas sûr pour Apple CarPlay, mais au moins pour Android Auto, ça c'est sûr. Vous avez des petites flèches pour au moins vous rappeler même si vous avez quitté pour savoir où est-ce que vous allez. Et surtout, ces petites flèches, on les retrouve ici dans le compteur. Parce que chez Renault, on peut le sélectionner et c'est compatible. Et dans l'affichage tête haute, donc là, ça va dépendre si on arrive à le voir ou pas. Et donc, on a ces petits rappels et ça, il y a très peu de marques qui ont ces petits rappels qui fonctionnent. En tout cas, encore récemment, alors peut-être sur les toutes dernières versions de chez Volkswagen et chez Peugeot, c'est l'EUK, mais en tout cas, il y a un an, aucune de ces marques n'avait ces rappels et Renault était une des rares marques à le faire, à faire ces petits rappels et je trouve que c'est vraiment un petit plus vraiment appréciable. Par contre, ce n'est pas compatible Apple CarPlay car c'est trop verrouillé. On clique ici et on retourne dans le système. Et on a les paramètres. On va avoir quelques paramètres qu'on va pouvoir faire dans le véhicule. On peut décider d'afficher les notifications des différentes applications type WhatsApp, SMS ou pas. On peut décider d'avoir aucune notification sonore. Je recommande cette application parce que quand vous êtes dans de nombreux groupes WhatsApp, ça peut sonner dans tous les sens et quand on est en train de conduire, ça peut vite devenir agaçant. Donc là, ça coupe les notifications sonores. Reprendre automatiquement la lecture, ça relance automatiquement si vous écoutez Spotify la fois précédente dans votre voiture. Quand vous remontez dedans, ça se relancera automatiquement. Alors, afficher la météo dans le cas présent comme on est sur un grand écran et qu'on a l'heure et la température extérieure, ça n'affiche rien mais sur les plus petits écrans quand ça masque l'heure et la température extérieure. Ça permet de récupérer la température extérieure quand même de ne pas le cacher quand on utilise Android Auto. Donc ça, c'est très pratique. Petit détail, la température extérieure utilisée, c'est la température issue de Google et non du thermomètre de la voiture. Donc, il peut y avoir un ou deux petits degrés de différence suivant les prévisions de Google. On peut, ça c'est assez récent, on peut choisir un fond d'écran. On ne peut pas mettre pour le moment de photos personnalisées. J'imagine que ça va arriver un jour. Et on peut configurer d'autres paramètres et là, pour le moment, ils ne l'ont pas encore. On sent que c'est une plateforme qui évolue régulièrement avec des nouveautés, des mises à jour et ça, c'est très bien. Accéder à l'écran du téléphone. Ça lance automatiquement Android Auto sur le téléphone. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va notamment avoir la personnaliser le lanceur. Donc, ça va permettre de personnaliser l'ordre des applications sur le lanceur. Donc, soit on le fait par ordre alphabétique et il y aura les quatre favoris en haut, soit on fait un ordre personnalisé. Et là, par exemple, si je change comme ça, je le débranche, je le relance. Et là, est-ce que ça a bien changé ? Voilà, donc là, ça a pris en compte le nouvel ordre que j'ai fait. Bon, l'ordre alphabétique marche très bien, mais surtout, on peut masquer les applications qu'on n'utilise pas. Donc, ça permet d'alléger l'écran, de retirer les applications de messagerie qu'on n'utilise pas. ça, c'est bien. Et on peut faire aussi des raccourcis directement sur le lanceur pour, par exemple, appeler un contact ou pour lancer carrément une action. Donc, ça me l'a rajouté. Ça m'a rajouté le raccourci directement sur le lanceur. Je débranche, je rebranche pour voir le nouveau raccourci GPS Carmina. Et voilà, maintenant, j'ai effectivement, je peux. Et surtout, on peut, si par mal, enfin, quelquefois, si on a mal fait la connexion et qu'on veut recommencer la connexion avec un véhicule, on clique sur véhicule connecté précédemment. Et là, on va avoir les différentes voitures, mais surtout, je peux supprimer ici toutes les voitures déjà enregistrées sur le téléphone et quelquefois, ça peut résoudre des problèmes de connexion. Si la première connexion s'est mal passée ou il y a une mise à jour et tout, ça peut faire du bien. Ça permet de nettoyer un peu les véhicules connectés et de recommencer la connexion. Petite option très pratique. Donc voilà, donc là, on arrive à la fin de cette démonstration d'Android Auto. C'est vraiment, enfin, on va se le dire, c'est vraiment top comme fonction. La réplication marche très, très bien. Ça permet de bénéficier d'un grand écran, d'avoir toutes les fonctions et les GPS qu'on a l'habitude d'utiliser très facilement. Donc on va avoir ici du Google Maps. Je peux avoir du Waze si je le souhaite. Donc on va aller lancer Waze. Il est là. Donc là, on a du Waze tel qu'on le connaît. On va avoir aussi les nouvelles applications qui arrivent. c'est par exemple TomTom Go qui, je trouve, une super application. Voilà, que je trouve très claire avec des bons choix de couleurs, une cartographie hors ligne, ce qui peut être très bien pour, dans certains coins où c'est compliqué d'avoir du réseau. Voilà, en fait, Android Auto et Apple CarPlay exactement de la même manière permet de rester dans son univers qu'on a l'habitude d'utiliser sur son smartphone d'être toujours à jour parce que quand Google ou Apple poussent une nouvelle version de leurs applications que ce soit Google Maps ou même Android Auto une nouvelle présentation les fonds d'écran comme on a vu juste avant ça se met au jour sur le téléphone et ça se met et donc la prochaine fois on en profite en branchant sur notre système. Il n'y a pas les constructeurs n'interviennent pas pour valider ou non les mises à jour donc en fait on est constamment à jour grâce à ce système grâce à notre smartphone qui se met à jour de la commande vocale qui peut être vraiment très pratique en conduisant voilà donc c'est vraiment je trouve une super fonction qui marche très bien très facile à utiliser et je recommande voilà donc aujourd'hui que ce soit Apple CarPlay ou Android Auto il y a des versions sans fil qui commencent à apparaître alors là ça dépend vraiment des véhicules j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a donné envie d'utiliser le système que ça a répondu à vos éventuelles questions si vous avez de nouvelles questions des commentaires n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je m'efforcerai d'y répondre si je connais les réponses et voilà je vous souhaite une bonne route avec votre système d'avoir regardé d'avoir regardé les réponses Sous-titrage FR ?